Bonsoir à tous, alors nous allons reprendre notre chapitre 2 du Igeret Hatshuva, puisque nous avions commencé le chapitre 1 et terminé d'ailleurs la semaine dernière. Qu'est-ce que le Hadmour Hazaken nous a dit dans ce chapitre 1 avant d'entamer le chapitre 2 ? Alors il a repris le texte d'une Braïta, la Braïta qui nous explique, alors c'est son habitude, on a vu qu'il avait procédé de la même manière au tout début de l'écouter à Marine. Mais qu'est-ce que dit la Braïta ? La Braïta nous enseigne qu'il y a plusieurs sortes de tshuva qui correspondent au degré de gravité défaut. Il nous a expliqué qu'il y a les mitzvot asé, les commandements, ce qu'on appelle les commandements positifs, et il y a les mitzvot lota asé, les interdictions. Il nous dit qu'il y a une tshuva avec chacune des deux catégories pour les commandements positifs, les mitzvot asé. Dès qu'un homme fait tshuva, sa tshuva est acceptée et il est pardonné. Pour une interdiction, une mitzvot lota asé, la tshuva est suspendue jusqu'à Yom Kippour. Et c'est Yom Kippour qui fait le rachal, la capara, c'est-à-dire l'effacement de la faune. Et le Hadmour Hazaken a introduit une autre catégorie, beaucoup plus grave, ce qui est puni de karet ou de mitzvot d'in, c'est-à-dire de la peine de retranchement de l'âme, peine spirituelle, prononcée par Dieu, ou des infractions qui sont punies de la peine de mort infligée par un tribunal humain. Dans ces deux cas-là, la tshuva vient, l'homme fait tshuva, Yom Kippour passe, mais tout ça suspend. Non, la capara n'est acquise qu'au moment de la mort. Alors, on voit bien sûr qu'il y a des catégories, et l'homme Hazaken a souligné, attention, bien qu'on ait dit que la tshuva, pour les commandements positifs, s'acquiert immédiatement, alors que pour les commandements négatifs, il faut attendre Yom Kippour, malgré tout, ça ne veut pas dire que les commandements positifs, les mitzvot asé, sont moins importants. C'est dû à autre chose complètement. C'est parce qu'en réalité, il y a ici qu'une petite différence, c'est qu'une mitzvot asé, c'est un commandement, un acte à faire, et cela fait descendre une lumière spirituelle. Quand on a enfreint, on n'a rien commis, en réalité, on n'a rien fait. La lumière qu'on devait faire descendre n'est pas descendre. Donc, la tshuva va tout de suite réparer. En revanche, quand on a enfreint une mitzvot négative, une interdiction, alors on s'est attaché au mal, au mauvais côté. Donc, on a fait quelque chose, mais un acte négatif. Et pour cela, il y a besoin d'un petit peu plus. Il faut attendre Yom Kippour, parce qu'il faut effacer l'acte négatif, sa conséquence, le mal qui a été créé. Bien. Et ne parlons pas, bien sûr, des fautes les plus graves. Cela veut dire donc qu'il ne faut pas déduire de ce qu'on a dit une différence d'importance au détriment des mitzvot positifs. Tout est une importance équivalente en réalité, comme on le voit d'ailleurs des modes de tshuva dont ont utilisé nos sages. Maintenant, nous voyons autre chose. C'est qu'ici, en réalité, nous parlons de deux notions. Il y a tshuva, et puis l'admourazakem nous parle de kapara, de rachat, rachat de l'âme. On efface tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? La tshuva, l'admourazakem l'a définie dans ce premier chapitre. Il nous a dit, qu'est-ce que c'est que la tshuva fondamentalement ? C'est azivat achet bilvadra. C'est l'abandon de la faute. Quand l'homme renonce à la faute, il s'engage sincèrement à ne plus la faire. Alors, dans ce cas-là, il a fait tshuva, et sa tshuva est admise. Alors, on avait souligné qu'il y a des accessoires, si l'on peut dire, à la tshuva. Il y a le vidouil, il faut la reconnaître, il faut demander pardon à Dieu. Et surtout, bien sûr, il ne faut pas recommencer. Mais le simple fait de l'abandonner, c'est déjà en soi quelque chose de positif. Ça fait la tshuva. Maintenant, il y a un deuxième point, c'est qu'il faut avoir la kapara, le rachat de ses actes. Qu'est-ce que c'est que le rachat ? Le rachat, c'est que tout soit effacé. Non seulement Dieu nous a pardonnés, non seulement on ne regarde plus nos actes anciens, mais toutes leurs conséquences spirituelles ont disparu. Alors, nous allons voir ça, bien sûr, et pour ça, nous allons partager l'écran. Ce que nous avons dit également, c'est qu'il ne faut pas lier l'effort avec des jeunes. Même pas pour les fautes les plus graves. Même pas pour celles qui nous rendent passibles de carrettes ou celles qui nous rendent passibles de la peine de mort prononcée par le beddine. Dans tous ces cas-là, en vérité, ça n'est pas de cette manière, ce n'est pas par des jeunes qu'on peut le faire. Ce n'est pas lié, mais pourtant, nous voyons que les rachamim ont prescrit des jeunes dans les cas les plus graves, comme on a dit les derniers commandements dont on a parlé, qui sont particulièrement profonds, particulièrement graves quand on les enfreint. Alors, pourquoi ? Si le jeûne, comme il nous l'a dit, c'est azivatachet, la tshuva, c'est l'abandon de la faute. Donc, un jeûne, c'est un bon, d'accord, mais pourquoi faire ? Puisque la définition de la tshuva, c'est l'abandon de la faute. On a dit, c'est pour autre chose. Quand il y a eu des jeûnes, c'est peut-être, il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour éviter les peines et souffrances qui viendront d'en haut, chasve shalom, parce que pour les fautes les plus graves, notamment pour celles de retranchement, de mort, comme on a dit. Dans ce cas-là, la tshuva vient, les hommes qui pourpassent, mais il y a des épreuves qui vont arriver pour effacer peu à peu. Alors, pour éviter tout cela, les gens, les rachamim, les sages, ont indiqué des jeunes. Ou alors, peut-être, pour hâter le rachat de l'âme, puisque la tshuva n'a pas opéré l'effacement, l'homme est pardonné. Mais la capara, qui est différente de tshuva, comme on l'a dit, la capara, rétablir les choses, cela n'a pas forcément été complètement réalisé. Les jeunes peuvent l'accélérer. Ou bien alors, à terminer le Admoazaken, peut-être, parce que l'homme qui a fait tshuva n'est pas revenu de tout son cœur et de toute son âme, par amour, mais il est revenu par crainte de Dieu, ce qui est très bien. On peut souhaiter qu'on fasse tout le tshuva, même pour cette raison-là. Mais la tshuva, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas totale. Donc, les jeunes ont pour conséquence de rajouter, de permettre qu'elle soit plus complète. Mais en tout cas, même dans les cas les plus graves, les jeunes ne font donc pas partie intégrante et obligatoire du processus de tshuva. La tshuva, c'est, comme on a dit, l'abandon de la faute. Maintenant, l'admoazaken va continuer dans ce deuxième chapitre. Il va développer l'idée. À quoi sert ? Qu'est-ce que c'est que la capara ? Puisqu'on a été au-delà maintenant. On ne parle plus seulement de tshuva. La tshuva, on l'a dit, c'est abandonner la faute. Mais la capara, le rachat, là, on va y revenir. Donc, deuxième chapitre, Perekbet. Mais tout cela, tout ce qu'on vient de dire, de quoi fagit-il ? Pas de tshuva. La tshuva, on l'a obtenue. On a abandonné la faute. Alors, encore une fois, il y a des choses complémentaires. On en a parlé dans le premier chapitre. Il y a le vidou, on reconnaît les fautes. On demande pardon à Dieu. On ne recommence plus, bien sûr. Mais là, on va au-delà. Tout cela, c'est quoi ? Tout cela, c'est pour la capara. Le rachat, le rachat de l'âme, le pardon de la faute, que cela lui soit totalement pardonné, le fait qu'il a enfin la mitzvah du roi. Quand il a fait une tshuva complète. Dans ce cas-là, on ne lui rappellera rien. On ne lui rappelle ni une chose, il a moitié de la chose au jour du jugement pour le punir sur ce sujet-là. Chaz v'échalom, Baolamaba, dans l'autre monde. Ve niftar le gamre minadine Baolamaba. Mais il sera totalement exempt du jugement dans l'autre monde. Alors, donc on comprend. Tout cela, tout ce qu'on vient de dire, c'est le complément en réalité. Il s'agit d'effectuer une capara. Qu'est-ce que on comprend bien maintenant ? Qu'est-ce que ça veut dire la capara ? C'est aller au-delà. La tshuva shlema, qu'est-ce que c'est ? On a fait la tshuva shlema, une tshuva complète et entière. Et donc, ça veut dire la tshuva faplique. Puisque la tshuva est parfaite, alors on ne lui rappellera rien. On ne le punira pas. Il échappe totalement au jugement dans l'autre monde. Maintenant, nous, on veut autre chose. Si on veut aller au-delà, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie quelque chose de très grand et de très simple. On veut que tout soit les ratzons, l'ifnée, avaïe. Que ce soit accueilli favorablement devant Dieu. Que nous, notre travail, notre effort, tout ce qu'on fait, ce soit les ratzons, acceptés par la volonté devant Dieu. La ratzonne à Elion, un degré très élevé. L'ifnée avaïe. Plus haut que le nom de avaïe. Et qu'on soit acceptés favorablement et chéris devant lui. Comme avant la faute. L'iot n'a ratouach l'économie avodato. Qu'il y ait du plaisir à son créateur du service, du travail qu'il fait. Alors, dans ce cas-là, on comprend qu'on a été bien au-delà de la chouva. Ah oui, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Tout est effacé, notre chouva est parfait. Mais, malgré tout, il y a quelque chose ici qui reste. Un petit peu, comme on va le dire, un petit peu plus loin dans le même chapitre. Quand on a fait quelque chose de mal contre le roi, puis après on regrette. Et le roi est très bon, il va nous pardonner, il ne va plus y penser. Malgré tout, revenir comme avant, comme si rien ne s'était passé. C'est un effort supplémentaire. Cet effort supplémentaire, c'est celui dont on parle ici. C'est-à-dire, cet effort supplémentaire, c'est celui de l'accaparant. La joue en plus. Le pour qu'on fasse comme avant la faute. Et que maintenant, quand dans tout ce qu'on fait, on va recommencer à donner du nachatroir, du plaisir à Dieu. Parce que plus rien n'apparaîtra de ce qui s'est produit. Alors pour ça, que fallait-il faire ? À l'époque du Beth Amigdash, il y avait une solution. À Yatsarikh lavi korban ola, à filou al-mitzvat asekala, shein bakaret ou mitat beddin. On voit qu'à l'époque du Beth Amigdash, il y avait une procédure. À cette époque-là, quand on avait en fring quelque chose, quoi que ce soit, et on ne parle pas, nous dit le texte, ont des choses très importantes. On parle à filou al-mitzvat asekala, même une simple mitzva positive, légère, ce qu'on appelle, vêtement, mais qu'on appelle une petite mitzva. Même pour une petite mitzva, c'est-à-dire, c'est sûr, il n'y avait pas de carette, il n'y avait pas de retranchement, il n'y avait pas de mitat beddin, on n'était pas condamné à mort, ni quoi que ce soit de cette sorte. Malgré tout, qu'est-ce qu'on faisait après avoir fait tshuva, bien sûr, parce que ça n'est pas lié, après avoir fait tshuva, eh bien, on apportait un korban. En l'occurrence, c'était un korban hola, c'était ce korban-là, ce sacrifice qu'on brûlait entièrement sur l'autel, qui montait entièrement vers Dieu. Et ça, c'était pour une toute petite mitzva, on ne risquait pas des grandes choses, si on peut dire. Comme les hachamim ont expliqué, dans le Torah de Kohanim, le Al-Pasouk, Venir Tzalo, à propos du Pasouk, Venir Tzalo, et ça va être accepté pour lui. Et comme fait expliquer dans le premier chapitre de la Gemara Zvachim, que le korban hola, ça rachète, ça apporte la kapa, on retrouve toujours le même mot, puisque c'est ça le thème. Ce n'est plus seulement tshuva, comme on l'a dit, on a bien fait la différence, c'est kapa. ça rachète, la mitzvah tassé. On dit même une mitzvah tassé, on ne parle même plus de mitzvah tlota tassé, on avait dit qu'on avait fait descendre de la pureté, etc. Non, mitzvah tassé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. On veut redevenir comme avant, comme si on n'avait jamais rien fait. Un korban, à l'époque, il y avait la solution de l'offrande du korban hola. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on apporte quand on a déjà fait tshuva et que la punition est déjà pardonnée. C'est le principe même de la tshuva et sa puissance. La tshuva, elle fasse tout. Il n'y a plus de punition. Comme on l'a dit avant, on ne lui rappellera rien, même pas la moitié de ce qu'il a fait au moment du jugement dans l'autre monde. Il sera totalement exempt de faute, mais on veut davantage. On ne veut pas seulement être exempt de faute. On veut retrouver les mêmes relations qu'avant. Qu'est Adam, comme par exemple, c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Qu'est Adam chez Sarah Bammel, comme l'homme qui, s'est mal comporté avec le roi. Au pays où il s'est excusé, il a envoyé des représentants et ils ont obtenu pour le roi, ils ont obtenu du roi, pardon, le pardon pour cet homme qui s'est mal comporté. et le roi qui est bon, qui est très puissant, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps, qui s'est maintenant mal comporté. Il lui a pardonné. Il lui a pardonné. À Falpiken, malgré cela, qu'est-ce que fait cet homme ? Il envoie un cadeau en avant. Que le roi lui soit favorable et qu'il puisse voir son visage. Et comme on voit du mot et de la même manière, ce qui est écrit dans la Torah, et ça va lui être favorable, pour racheter pour lui. Ce n'est pas le rachat à strictement parler de son effets, de son âme. La tchouva faïe, elle est passée. Et là, mais faites, mais rapère à un autre niveau. C'est l'ifne avaïe. Devant avaïe. C'est-à-dire, que tous ces actes soient de nouveau en achatrouach, soit un plaisir, une satisfaction pour son créateur. Que le ita sham iqmara, comme fait Markland Aqmara, ou Moshkatouf, tamim iye le ratzon, que tamim, entier. Iye le ratzon, ce sera pour la volonté. Pour la volonté, alors. On a introduit dans cette parenthèse une nouvelle idée, en réalité. Ici, l'almurazakel veut nous dire à deux degrés. On a tout rétabli. Donc, Dieu nous accueille favorablement, simplement par notre tchouva, ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Mais nous voulons beaucoup plus, nous espérons beaucoup plus. Nous voulons arriver à ce que ce soit les ratzon, les ratzon, la ratroa, l'if ne avaye, c'est-à-dire un degré de ratzon à Elion. Et c'est ce qu'on nous dit à la fin. Tamim, qu'on fait complet, qu'on fait parfait. Ça va être les ratzon. On peut arriver à ratzon à Elion, c'est-à-dire qu'on a tout rétabli, on a reconstruit le passé, il n'y a plus rien qui reste. Ça, c'était le but du Corban Ola, l'offrande de Ola qui était brûlée entièrement sur le misbéach. On avait déjà fait Tchouba, mais on n'avait pas respecté une petite mitoie, mitoie positive. On voulait tout rétablir comme avant, comme si on ne s'était jamais séparé. C'était le rôle du Corban Ola. Alors évidemment, on a un petit problème. C'est que tout cela, ça marchait très bien du temps du Betta-Mignash. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des Corban Ola qui avaient eu la puissance spirituelle dans Corban, était une chose extraordinaire. vers Harchav. Et maintenant ? Chez elle à nous Corban où nous n'avons plus de Corban. L'éhapique Ratzon m'a vaillé pour avoir ce degré de Ratzon, pour faire apparaître le Ratzon nouveau, ce Ratzon favorable de Dieu, du plus haut degré, au plus haut des degrés, comme on a dit, au plus haut des degrés du Ratzon, pour que tout soit effacé. Alors comment faire ? Est-ce qu'on doit se contenter, même si c'est déjà beaucoup, mais est-ce qu'on doit se contenter du degré du Ratzon qu'on a, que Dieu nous est de nouveau favorable, on n'est pas puni par la Tshuva, et on va laisser comme un défaut dans notre lien avec lui. On n'a pas tout rétabli. Alors dans ce cas-là, les Rahamim nous enseignent à Ta'anit, ou B'makom Korban. Fait le Ta'anit. Et comme ça, on explique pourquoi il y a tellement de jeûnes qui sont prescrits dans telle et telle occasion. Ne tirons pas de conclusion hâtive, parce qu'on dirait qu'il ne faut pas plus les faire aujourd'hui. Mais sur le principe, il faut comprendre. Le jeûne est à la place du Korban. comme la Gemara l'explique. La Gemara nous dit qu'est-ce que doit penser celui qui amène un Korban ? Quand quelqu'un est en fait cette situation-là et qu'il amenait donc le fameux Korban Ola qu'il apportait au Betamikdash, alors quand on sacrifiait l'animal pour le mettre sur l'autel, il devait se dire que la diminution de ma graisse et de mon sang soit considérée comme si j'avais apporté devant toi un Korban. Celui, je l'ai mal dit, excusez-moi, celui qui jeûne aujourd'hui, la Gemara nous dit puisque ça remplace le Korban, au monde du Korban, c'était clair, on offre un animal sur l'autel, aujourd'hui il y a le jeûne, c'est-à-dire que, comme dit l'Agmara, celui qui jeûne doit se dire j'ai diminué ma graisse et mon sang par le jeûne tout à fait physiquement, et bien c'est comme si j'avais apporté devant toi un animal, de la matérialité à diminuer. Donc, du fait de ce raisonnement, le Tahanite a sa place, mais on le remarque, c'est un Tahanite pour arriver à un très haut degré, une fois que la Tshuva est parfaite, mais ce n'est pas un élément de la Tshuva, c'est en plus, c'est pour aller au-delà, pour ceux qui vont en faire. Maintenant, il faut d'abord que la Tshuva soit complète, qu'on ait un animal en nous, si l'on peut dire, parfait, sinon il n'est pas cachère pour être offert en sacrifice. Et c'est pour cela. Et c'est pour cela, pour cette raison, que le Tahanite a une validité, une légitimité. Et c'est pour cela que nous trouvons chez de nombreux Tahanite et Amoraïm, chez de nombreux sages de la Gemara, la Mishnah, que même pour une toute petite chose, ils faisaient un grand nombre de jeunes. On va trouver quelques exemples. Abel Hazar ben Hazaria, Shaya Mati, Shetei Para, Yotsa, Bertsua, Shében Karnea, Be Shabbat, Bechachamim Osri. On voit que, donc, un de nos grands maîtres, Ben Hazar ben Hazaria, c'était l'époque où il y avait encore des discussions sur le respect du Shabbat, comment faire, etc. C'est le but des Chachamim, justement, de tout définir. Alors, il y avait une discussion entre lui et les Chachamim de son temps. Lui pensait qu'il était permis de faire, puisque parmi les interdits de Shabbat, il y a bien sûr l'interdit de faire travailler son bétail. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle, c'est le raisonnement de la Gemara, qu'est-ce qu'on appelle faire travailler du bétail ? Il y a des choses qui s'appellent travailler, des choses qui ne sont pas travaillées. Il ne réfléchit pas de la dureté, de la difficulté du travail ou de la fatigue entraînée. Simplement, en application des lois édictées par la Torah, il y a des choses qui s'appellent un travail interdit et d'autres qui ne s'appellent pas un travail interdit, comme pour nous-mêmes, comme pour l'homme, d'ailleurs. Maintenant, Ben Hazaria, lui, permettait quelque chose. Il permettait qu'une vache sorte pendant le Shabbat, dans le domaine public, avec une lanière entourée autour de ses cornes. Une lanière avec laquelle, par exemple, on la tenait à la bride. Eh bien, lui permettait, il disait, ça ne s'appelle pas portée pour l'animal. Ce n'est pas un travail. Si on l'attache autour de ses cornes, on ne l'utilise pas pendant le Shabbat ni quoi que ce soit, ça attache-t-il autour de ses cornes. Elle peut donc sortir dans le... le domaine public pendant Shabbat. Ça ne s'appelle pas qu'on a fait porter quelque chose à l'animal, ce qui serait interdit. Ve'chachamim Osrim. Il y avait une discussion avec les chachamim. Les chachamim, de son temps, l'interdisait. Alors, comme la loi n'était pas encore définitivement tranchée, cette discussion-là pouvait avoir lieu. Aujourd'hui, bien sûr, cette discussion ne peut plus avoir lieu puisque, entre-temps, la loi était tranchée, le dîn a été établi, c'est écrit dans le shulchanarur. Tout le monde doit le respecter. Mais à l'époque, on était encore dans la phase de discussion. Donc, lui, pouvait penser d'une manière, alors que les chachamim pensaient de l'autre. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Pas ma hat. Yatsaken parato shashrento. Une fois, la vache qui appartenait à sa voisine est sortie de cette manière-là. Pourquoi ? C'était sa voisine. Donc, elle entendait enseigner. Elle avait entendu dire ça. Et donc, elle s'est dit que c'est permis. Et donc, elle a fait selon son avis à lui et pas selon l'avis des chachamim. Alors, quel est le problème ici ? En vérité, le problème est très petit. D'abord, la discussion était permise parce que la loi n'était pas encore tranchée. Donc, il pouvait maintenir son avis. Il n'avait pas été mis à l'écart, on ne l'avait pas puni ni pour ça. C'était un cas très simple. Sa voisine l'avait fait parce que lui, c'était aussi un grand maître. Et donc, pourquoi ne pas le suivre ? Et lui, on ne lui avait pas demandé de se plier à la volonté des chachamim. Pas encore, ça viendrait plus tard. Mais pour le moment, ça allait. Mais pourtant, il a vu que la voisine avait écouté son enseignement et l'avait appliqué contrairement à la vie de ses amis, la vie majoritaire. alors qu'a-t-il fait ? Velo mi haba. Alors, elle aurait pu l'appliquer sans lui demander son avis. Mais lui, il l'a vu. Et quand il l'a vu sortir comme ça la vache, il n'a rien dit. Il l'a laissé faire. Après, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Dans ce cas-là, veushkeru shina mitne atzumok. Ses dents sont devenues noires à force de jeûner. Donc, on peut imaginer qu'il a jeûné un certain nombre du jour. Ah, pourquoi l'a-t-il jeûné autant ? Tellement de jeûnes ! Alors, comme on l'a dit, c'était rien du tout. Et l'amour à Zaken a évidemment choisi volontairement cet exemple parce que c'est insignifiant. Pourquoi ? Al-Shelokéam divre haverav. Parce qu'il n'avait pas fait, maintenu, soutenu la parole de ses amis. Il aurait dû dire c'est eux qui ont raison. Il ne l'a pas fait. Il n'a commis aucune interdiction. Mais spirituellement, c'était insupportable pour lui à son niveau. Alors, il a jeûné pour enlever tout cela. On a un autre exemple dans le même style. Vechen Rabbi Yoshua. Pareil Rabbi Yoshua. Shemar bouchanim et divre haim bet shamaim qui, dans un débat un peu vif, les hachamim n'hésitaient pas à avoir des débats très vifs. Dans la halacha, les shem shamaim, c'était pour Dieu, pour éclaircir la loi. Rabbi Yoshua, comme ça, proclame un jour, Il s'adresse aux élèves de bet shamaim et il leur dit « J'ai honte de vos paroles, bet shamaim. » Il n'a rien fait de mal, la réalité. Il n'a entrepris aucun acte négatif. Il s'est contenté d'avoir cette expression. Quand il a réfléchi à ce qu'il avait dit et quand il a vu comment il s'était exprimé à l'égard d'autres talmidés hachamim, alors à ce moment-là, qu'a-t-il fait ? Eh bien, il a jeûné et on nous rapporte qu'il a tellement jeûné où Shreur Ushina de la même manière, ses dents sont devenues noires. Ve'ravouna et pareil ravouna. De certaine manière, ravouna, c'est encore plus significatif parce qu'on peut dire « Bon, elle a manqué de respect, etc. » Mais ravouna, un de nos grands maîtres, une fois, la lanière des dphilines, c'est l'étphine de tête, la lanière des dphilines s'est retournée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la face noire qui apparaissait comme ça doit être. Et je ne s'en ai pas rendu compte. C'est un petit peu comme ça, tant plus qu'à l'époque, les hachamim portaient l'étphine toute la journée. Et donc, ça s'est retourné. Vétané Arbaim Tzumot Pour réparer cette erreur, qui n'en était pas vraiment une, il a respecté 40 jours de jeûne. Autrement dit, on n'hésitait pas à l'époque. Mais qu'à un arabote, et comme ça, il y a énormément d'exemples. C'est-à-dire, comme on le voit, on n'est pas... Pourquoi on voit tous ces détails ? C'est parce qu'il n'est pas question ici de tchouva. Il n'y a pas de tchouva à faire là-dessus. Ce n'est pas des vrais manquements. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? Effacer toutes les traces. La capara. Comme si on apportait un corban hola à l'époque du bête améglage. Val-yé-sot-zé, c'est pour cette raison-là, sur ce fondement-là. L'îmèd-arizal est al-midav, al-pi, rochmat ha-emet, mispa, at-sumot, le-kama, avonot, ve-chat-a-em. Maintenant, on peut répondre à une question parce qu'on sait que le harizal enseignait à ses disciples, d'après rochmat ha-emet, c'est-à-dire, d'après la Kabbalah, un nombre de jeunes pour un certain nombre de fautes, d'avonot ve-chat-a-em, un certain nombre de fautes, de transgressions qu'on a pu faire. Or, on a dit que ce n'est pas la tchouva. La tchouva n'a pas besoin de ça. Alors, pourquoi a-t-il enseigné ? C'est sur le principe qu'on vient de dire. Il s'agit, c'est le cadeau en plus. C'est le cadeau pour obtenir la capara et qu'on soit devant Dieu exactement comme avant qu'on ait fait la faute. Donc, il a enseigné le nombre de jeunes pour beaucoup d'erreurs qu'on a pu commettre à Chahine-Bahine-Karet, même si ce ne sont pas des erreurs très graves, même s'il n'y a pas de peine de carrette, de retranchement, ou alors de mort infligée par Dieu. Donc, c'est une faute parmi les autres, on peut dire. On doit faire le choix. On aurait pu dire, attends, pourquoi un tannit ? Ce n'est pas si grave que ça. On dit non, c'est sur ce principe-là. On veut rétablir la relation avec Dieu comme elle était avant la faute. Donc, même si on a fait le choix, et même si on est assuré, puisqu'on a fait une vraie choix, une bonne choix, on est assuré que tout cela va totalement disparaître. on ne nous rappellera rien, on l'a dit, ni davar, ni khatsi davar, pas la chose, ni la moitié de la chose quand on nous jugera dans l'autre monde. Tout est effacé, mais malgré tout, on veut aller au-delà et avoir kapara total, le rachat total, c'est-à-dire rétablir la relation avec Dieu comme elle doit être. Alors, quelques exemples de ce que le Arizan nous a dit. le Kmo à la case. Par exemple, pour la colère. Alors, pour quelqu'un qui se met en colère, le Arizan a prescrit et on ne parle pas de l'importance de la colère, on ne parle pas de quelqu'un qui casse tout. Non, il s'est mis en colère. Kuf nun alev tanyot vechul 151 jours de jeûne, etc. On voit toujours pareil. Alors, c'est-à-dire que spirituellement, la colère, c'est très grave. Mais, est-ce qu'on va dire vraiment, c'est si grave que ça que ça a tellement de conséquences, tellement de jeûne ? Ben oui, même pour une petite chose. Parce que toute atteinte à la volonté divine entraîne des conséquences. Et ça, ça permet de les effacer. Va filo alisur der Rabanan. Même quand il s'agit non pas d'une interdiction édictée par la Torah, mais d'une simple interdiction est dictée par les sages. Kmo Stamyeinam. Comme par exemple, celui qui a consommé de ce qu'on appelle Stamyeinam, du vin non cachère. Mais quel vin non cachère ? Il y a un vin qui est interdit à la consommation, c'est le vin du vin d'Avodazara. Le vin qui a servi à l'idolâtrie pour délibation d'une idole, par exemple. c'est clair, c'est interdit, c'est un objet qui sert au culte idolâtre, on n'a pas le droit à l'utiliser. catégorie de Stamyeinam. Ce n'est pas du vin idolâtre de manière certaine, c'est leur vin, leur vin au sens où c'est le vin de gens dont on n'est pas sûr qu'à un moment ou à un autre ils ne l'ont pas utilisé pour l'idolâtrie. Dans ce cas-là, c'est un interdit rabbinique simplement, pas un interdit de la Torah. Et pourtant, nous dit le Harizal, alors que c'est relativement petite interdiction, même si c'est une interdiction totale. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ne doit prendre que du vin cachère. Eh bien, nous dit-on, celui qui en a consommé devra jeûner 73 jours, faire 73 jeûnes, etc. Véchen est pareil. De la même manière, quelqu'un qui va ne pas respecter une mitzvah ordonnée par les Chachamim et non pas donc par la Torah toujours. Comme par exemple la prière qui par définition est une ordonnance rabbinique en remplacement des Korbanot justement. Alors, on pourrait dire que c'est bon, c'est pas bien, c'est un dîn, il faut le respecter, c'est une oise, donc je crois en arore. Quelqu'un ne l'a pas respecté. Ce n'est que entre guillemets rabbinique. Eh bien, l'orizal nous dit il doit faire 61 jeûnes, etc. Védérer clame, de manière générale, pourquoi tellement d'insistance ? Pourquoi on le voit comme cela, pas dans le Igeret Hatshova, mais dans les textes classiques ? Pourquoi est-ce qu'on nous renvoie tellement à des jeûnes ? De manière générale. En réalité, le taanit, le jeûne, au sens profond, ce n'est pas seulement une mortification, comme on pourrait dire, pour rattraper quelque chose de mal qu'on a fait, c'est autre chose. C'est Zgola Nifla. C'est une Zgola, une chose merveilleuse qui permet d'obtenir. Le mot Zgola, c'est que ça permet d'obtenir quelque chose. Zgola Nifla. Pourquoi ? Les galots de Ratzon Elion Barucho pour obtenir le dévoilement de Ratzon Elion. On retrouve la même idée que tout à l'heure. On a dit tout à l'heure qu'on arrivait à un degré de Ratzon bien plus élevé par la Kappa, par le taanit. Et c'est pour ça que les Chachamim l'ont fait pour des toutes petites choses. On a dit Ratzon Elion Barucho. C'est beaucoup plus haut que le Ratzon que l'on obtient, que c'est la volonté de Dieu que l'on obtient en respectant la volonté divine et en faisant Tshuva parce qu'on ne l'a pas respectée. On arrive à un haut degré. Qu'est-ce que ça veut dire ce haut degré ? C'est-à-dire qu'on arrive par la Mitzvah et par la Tshuva quand elle n'a pas été respectée, on arrive à un degré du Ratzon de Dieu, de la volonté de Dieu tel qu'il descend dans l'enchaînement des mondes et nous parvient jusqu'à nous. Mais quand on passe au degré de Kappa, on n'est plus dans le degré de Ratzon de volonté tel qu'il descend dans l'enchaînement des mondes, mais on est au degré de Ratzon tel qu'il dépasse tout le monde. C'est un degré supérieur. C'est ce qu'on appelle Ratzon Elion, au-dessus des mondes. C'est cela que l'on obtient. C'est pour cela que c'est une Zgula Nifla. C'est une qualité merveilleuse qui permet d'obtenir un très haut degré spirituel. Comment un Korban exactement au même degré que l'offrande d'un sacrifice ? À propos du sacrifice, il est écrit une bonne odeur pour Dieu. Bien sûr, d'apprendre au sens spirituel. Une bonne odeur, quelque chose de subtil, quelque chose qui s'élève au-dessus du monde. C'est exactement le même effet que nous obtenons par l'effort de Kappa, c'est-à-dire ici, par le Taanit. On en voit une trace dans Yishaya. On voit un verset qui nous parle, Yishaya, c'est le prophète, qui en fait est en train de faire des remontrances. Il fait des remontrances à des gens qui ont prescrit un Taanit, un jour de jeûne, et qui ne se comportent pas comme il faut le jour du Taanit. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire, mais de là, on voit la grandeur du Taanit et comment il doit être compris. Yishaya s'adresse à ces gens-là et leur dit est-ce que ça, on va l'appeler un jeûne et un jour de Ratson pour Dieu ? Miklal, alors il faut maintenant le lire à l'inverse, ce n'est pas une remontrance, mais Yishaya veut faire comprendre pourquoi il est important de traiter le Taanit comme il faut parce que c'est un jour important de soi, parce que c'est Tzom Veyom Ratson, c'est un jeûne et un Yom Ratson. Miklal, de là, qu'est-ce qu'on voit ? Cheatzom Anyebza Uyom Ratson, que quand un jeûne est accepté, quand il est comme il faut, alors Uyom Ratson, dans ce cas-là, ça, il s'appelle un Yom Ratson, c'est un jour qui est attaché avec ce degré de Ratson le plus élevé qu'on peut faire descendre dans ce monde. Alors, bien sûr, ça, ça nous laisse encore quelques questions. Est-ce que vraiment on doit faire des jours de jeûne ? combien on doit les faire ? Alors là, on a donné des nombres considérables de jours de jeûne. Vous vous souvenez ? On a dit que quelqu'un qui se met en colère, par exemple, je pense qu'il n'arrive à personne sans doute, mais quelqu'un qui se met en colère doit faire Kouf Nuna Lev Tanyot, il doit faire 151 jours de jeûne. C'est une fois ? Autrement dit, quelqu'un qui se met en colère tous les jours, combien de jeûne doit-il faire ? C'est-à-dire, tous les jours, il doit faire 151 jours de jeûne. Justement, on va aborder cette problématique-là dans le chapitre 3, le mot à laquelle va nous répondre, bien sûr. Mais surtout, il faut savoir que, et c'est comme ça qu'il va terminer toute cette description de l'utilité du jeûne. Il faut le dire tout de suite, parce qu'il ne faut pas non plus en déduire qu'on doit tous se mettre à jeûner tous les jours. Que si le jeûne va affaiblir, et va tellement affaiblir que ça va nous gêner dans notre service de Dieu. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas les faire, c'est interdit. On dira, oui, mais regardez, tous les sages qui l'ont fait, qu'on nous a cités, qui ont fait des jeûnes jusqu'à ce que leurs dents deviennent noires, c'est-à-dire que c'était dans un état de faiblesse physique certainement immense, et on ne voit pas qu'ils aient eu des problèmes après. Ils ont continué à vivre tout à fait normalement, etc., etc. C'est très différent. En ce temps-là, les gens étaient plus forts physiquement que de notre temps. Aujourd'hui, nous le sommes moins. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas forcément supporter tous ces jeûnes. En général, d'ailleurs, la recommandation est qu'aujourd'hui, on ne doit jeûner que les... on ne doit faire que les jeûnes qui ont été demandés par nos kachamins. Et on n'en fait pas davantage, on ne fait pas de jeûnes de chou, sauf exception, bien sûr. Mais on n'en fait pas parce que cela va nous affaiblir et cela n'aura pas d'effet positif. Pour terminer, je vais raconter une histoire justement à ce sujet qu'il y a quelqu'un, c'est un facile, qui vit en Paris, on va dire son nom, bien sûr, et quand il était beaucoup plus jeune, plus jeune, pardon, c'est le cas de le dire, quand il était beaucoup plus jeune, il a eu une idée et tout à fait sincèrement, c'est un bal tchouva, il a eu une entrevue personnelle avec le rabbi et il a demandé de poser au rabbi la question. Il lui a dit comme ça, et je tiens de cette histoire de lui-même, c'est lui qui me l'a raconté. Il a demandé au rabbi, je supporte très bien les jeûnes, ça ne me dérange pas de ne pas manger. est-ce que je ne pourrais pas faire des jeûnes pour enlever les traces des fautes ? Le rabbi lui a répondu la chose suivante, il a dit faire des jeûnes, non. Il a même donné un conseil, il lui a dit mais par exemple, on peut se retenir de manger certaines choses qu'on aime, par exemple, les fruits en été, on peut ne pas les manger, on peut se retenir de manger un gâteau, ça, ça s'appelle aussi, ça rentre dans la catégorie de choses qu'on s'impose en tant que jeûne pour améliorer. Mais jeûner, non. Donc, c'est ça la grande idée en réalité. On ne va pas terminer en disant qu'on doit jeûner, mais on doit d'abord comprendre tout le sujet. Et ce sujet qu'on a compris, on va continuer. La Nouraz Akhen dans le chapitre 3 va préciser comment on fait, combien de jeûnes pour chaque chose, comme on l'a dit, si on doit jeûner 151 fois en 51 jours à chaque fois qu'on s'est mis en colère. Bon, j'espère que Dieu nous donnera assez d'années de vie pour qu'on puisse terminer tout ce qu'on doit faire. Mais la Nouraz Akhen va nous dire comme ça qu'on fait, etc. Mais tout ça, c'est pour qu'on sache qu'est-ce que c'est que le jeûne et surtout qu'il est différent de la tchouva. Il y a la tchouva, il y a la kapha. Nous devons rechercher d'abord une tchouva parfaite et une fois qu'on a réalisé cette tchouva parfaite, alors à ce moment-là, on peut obtenir quelque chose de plus que la tchouva qui va au-delà même de la tchouva, c'est-à-dire la kapha jusqu'au degré de Ratzoneil. Mais on entrera dans les détails sur tous ces points B.S. Ratachem la semaine prochaine et en direct, bien sûr, avec le chapitre 3. Merci. Merci beaucoup. Merci, Rahim. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.